Revenu Québec pourrait désormais communiquer avec vous par texto ou encore par courriel. On parle d'une nouveauté qui soulève cependant des craintes d'un organisme de défense des consommateurs parce qu'Alexandre, les textos, on les associe souvent à de la fraude. Oui, auparavant, si vous receviez un texto qui provenait de Revenu Québec, vous pouviez d'emblée conclure que c'était une fraude parce que ce ministère n'utilisait pas ce mode de communication. Mais là, ça va changer. Vous allez remarquer que dans le formulaire de cette année, des lignes ont été ajoutées et ça permet à Revenu Québec de communiquer, si vous le désirez, par texto ou par courriel. Revenu Québec précise qu'elle n'utilisera pas des textos ou des courriels pour demander des renseignements personnels ou pour aviser les contribuables du versement d'un paiement. Ces modes de communication seront réservés pour aviser les contribuables, par exemple, d'une modification à leurs coordonnées bancaires, leur adresse, leurs courriels ou lors de la réception de leur déclaration de revenu. L'Association pour la protection des intérêts des consommateurs de la Côte-Nord estime qu'il aurait été préférable que Revenu Québec s'abstienne d'utiliser des textos et s'en tienne au papier et à la poste. Selon son coordonnateur, il s'agit d'une invitation pour des individus malveillants qui sont particulièrement actifs pendant le temps des impôts. En permettant la communication par texto auprès des contribuables, c'est que ça ouvre la porte à ces attaques-là et à ces fraudes-là. Ça porte en fait la responsabilité sur le dos du contribuable de déterminer quel texto est réel de Revenu Québec ou quel texto est frauduleux. C'est à lui que ça va incomber maintenant la responsabilité. Et même si vous ne remplissez pas les nouvelles cases qui ont été ajoutées, vous pourriez quand même recevoir des textos de Revenu Québec. C'est ce qui est indiqué du moins dans la foire aux questions. On est en attente d'une réaction de Revenu Québec à ce sujet. Merci Alexandre. Merci.